Nous restons dans le domaine de l'organisation du temps de travail avec la création d'une troisième équipe à Flin. Cette usine va assurer les trois quarts de la production de la Clio, la dernière née de la gamme Renault. Explication et réaction sur place, Marie-Hélène Tichoux. Ce qui frappe quand on rentre dans les ateliers, c'est qu'il faut chercher les hommes. 10 000 personnes travaillent à Flin, mais par exemple, l'atelier de tôlerie est automatisé à 99%. L'atelier de montage, seulement à 20%. Les robots, c'est bien, ils font le travail le plus pénible. La nouvelle voiture, la Clio, sera sur le marché début juin. Si la demande est bonne, une troisième équipe sera mise en place l'année prochaine. Qu'est-ce que vous pensez de la troisième équipe ? Si la production l'exige, on est obligé d'accepter. Sur le fond, je ne suis pas contre, mais les horaires qui ont été mis en avant, pour ma part, me lever à 3h du matin, ça ne me paraît pas quelque chose de raisonnablement possible. Cette troisième équipe est quand même assez attractive. C'est une équipe qui est plus réduite que l'équipe de la journée. L'équipe de la nuit en question est courte, à cheval sur la soirée et la nuit, avec une rémunération égale dès lors que les taux horaires de la nuit sont plus élevés. La troisième équipe sera formée de volontaires. Si Clio marche, elle entraînera la création à long terme de 1 000 à 1 200 emplois. Une nécessité vitale pour Flin, une des usines les plus vieilles du groupe. Une usine qui vieillit et qui continue de vieillir est une usine qui, inéluctablement, à l'heure actuelle, pose des problèmes. Donc pour l'instant, Flin a un sursis de 5 ans pour vous. Je ne sais pas si c'est un sursis. Il est clair que, face au rouleau compresseur de la concurrence internationale à l'heure actuelle, il est nécessaire de renouveler le personnel de l'usine de Flin. En 1983, il fallait 17 000 salariés pour que Flin sorte le même nombre de voitures qu'aujourd'hui, avec 10 000 salariés et 220 robots.